Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Cielcompta 2017 Toujours donc dans notre thématique de saisie Nous allons voir un nouveau mode de saisie qui est assez particulier Qui s'appelle donc les guides de saisie Alors c'est vraiment très intéressant de les mettre en place Même si on a un profil comptable d'ailleurs Pour des écritures qui sont fastidieuses Et qui ne reviennent pas souvent Donc nous on va le voir à travers un cas concret Qui va être les écritures de salaire Et bien on va voir comment une fois que l'on a saisi une fois une écriture de paye On va dire et bien cette écriture je veux que ça devienne un modèle Pour que je puisse la rappeler tous les mois Pour mettre en place un modèle de saisie Il faut absolument aller donc dans le menu saisie et dans saisie standard Alors effectivement pour créer des guides C'est surtout donc soit en saisie standard ou en saisie kilomètre Vous ne pouvez pas créer des guides d'écriture Avec donc les différents modes de saisie ici qui sont proposés Ce n'est possible que pour la saisie standard et saisie kilomètre Ici je vais dire donc j'avais créé un journal spécifique de salaire Donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur la création des journaux Ici donc je vais mettre écriture de paye Voilà donc ensuite je vais donc là indiquer tous mes comptes Alors ce qui est intéressant c'est soit vous indiquez avec des montants Soit on peut directement après saisir des comptes Et mettre je dirais les montants à zéro Donc ça c'est intéressant Donc là si par exemple je veux saisir mon guide avec des montants Et comme ça je n'aurai plus qu'à modifier les montants Donc là je vais faire une écriture assez simple au niveau d'écriture de paye Là l'objectif c'est surtout de vous montrer comment on fait pour créer un guide Donc là je vais dire admettons je vais appeler la retraite par exemple Ensuite je vais dire qu'il y a un autre pour 100 euros Je vais appeler un autre organisme social Voilà Et donc je vais appeler après le 421 Voilà je fais F6 Voilà donc là je considère que mon écriture est terminée Et dire cette écriture je vais l'avoir tous les mois Donc à partir de là je fais bouton droit Et j'ai ici une option qui s'appelle enregistrer comme modèle Alors vous n'aurez cette option soit en faisant bouton droit Ou ici directement avec les boutons de raccourci Ici enregistrer modèle Donc là moi je vais le faire avec le bouton droit Je fais enregistrer comme modèle Donc là je vais mettre écriture de paye Voilà je fais ok Voilà donc là il me l'a bien mis Alors après ce qui est intéressant c'est soit je la valide Soit je fais admettons après je peux donc tout effacer Voilà Voilà et je suppose donc que maintenant je veux saisir mon écriture à partir d'un modèle Alors soit je fais bouton droit Je fais saisir à partir d'un modèle Ou avec le bouton de raccourci ici saisir à partir d'un modèle Voilà et donc là je vais aller chercher Donc ici vous voyez j'ai bien mon écriture de paye Je fais ok Voilà Donc après là ça pourrait être septembre par exemple Vous voyez Voilà et ce qui est intéressant Donc soit c'est les mêmes montants Soit sinon après je n'ai plus qu'à modifier Vous voyez donc si admettons en septembre ça a changé Voilà je n'aurai plus qu'à modifier les montants Et dès que j'ai terminé je fais enregistrer Et mon écriture de paye est terminée Donc c'est vraiment le plus facile pour créer ce qu'on appelle un guide d'écriture Parce que sinon vous avez une autre façon de le faire Donc là je vais tout effacer Mais c'est beaucoup plus compliqué Alors je vais quand même vous montrer où ça se trouve Dans le menu liste vous avez l'option modèle abonnement Donc il y a déjà des modèles qui sont proposés partiels Vous voyez Donc soit pour des saisies de factures Clients, fournisseurs, les encaissements et paiements Et en saisie standard Voilà vous avez donc Donc ça c'était la mienne Donc là déjà Alors je peux la supprimer par exemple Voilà Et pour vous montrer Donc si vous vouliez le faire à partir de liste modèle Donc là on fait créer Voilà Et là en fait c'est un peu plus compliqué Donc là vous donnez un nom modèle Donc là je mets admettons paye Voilà On peut le rattacher à une famille Mais c'est pas obligatoire Donc après Donc vous dites dans quel journal Vous voulez donc l'affecter Donc là comme moi j'avais un journal de salaire Voilà Ici donc vous mettez écriture de paye Voilà Et là après vous appelez tous vos comptes Voilà Donc là après on revient dans le même cas de figure que tout à l'heure Et après on fait ok Voilà Voilà donc Alors c'est un peu plus long L'avantage de passer par saisie standard C'est que au moment où vous êtes en train de le faire Réellement Vous dites et bien maintenant cette écriture je veux que ça devienne un modèle C'est beaucoup plus facile Puisqu'en même temps de faire une écriture On y affecte un modèle Voilà Donc là au moins vous aurez vu les deux façons Et maintenant dans le même esprit Je vais vous proposer donc un tutoriel Sur ce qu'on appelle les abonnements Donc qui ressemble beaucoup au guide d'écriture Sauf que les abonnements C'est intéressant pour des écritures là par contre Qui reviennent tous les mois Avec les mêmes montants Donc on le voit principalement Sur tout ce qui est crédit bail Virement ou remboursement d'emprunt Sous-titrage Société Radio-Canada